Rencontre avec Teda Mara Fernandez, artiste spécialisée dans la création de tableaux en tissu, cette dame originaire du Brésil nous fait part de son amitié pour la France, de son coup de cœur pour l'île de la Réunion et de son impatience de retrouver son pays natal. Elle se confie à nous. Moi je viens du Brésil, ça fait 15 ans que je n'habite plus au Brésil. J'habitais en métropole et ça fait 6 mois qu'on est à la Réunion. Je travaille dans des ateliers de création, donc je fais des tableaux en tissu, des marionnettes, des vêtements. Ce sont des tableaux en tissu, c'est comme si j'avais fait la peinture avec des tissus. Les tableaux sont sur la nature, je travaille ici avec la nature, donc ce sont des montagnes, des animaux, des arbres, des fleurs. Je travaille beaucoup avec les enfants dans des ateliers de création. Depuis tout petite, j'adore le tissu. J'ai commencé à 3 ans en découpant la chemise de mon père. J'ai fait beaucoup de trous dans cette chemise. Tout type de tissu, mais pas synthétique. Chitin. Chitin c'est un tissu pas cher, c'est un tissu très coloré. On n'explique pas, c'est une passion. C'est arrivé comme ça, j'ai toujours, j'ai adoré. J'ai quitté au Brésil pour aller habiter en France, à la naissance de ma petite fille. Donc on était allé habiter à Rennes. Là j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de manteaux, des vestes. On a fait des ateliers dans des maisons de retraite, dans des maisons de quartier. Et avec le tissu que j'ai trouvé en métropole. J'ai ramené aussi du tissu du Brésil, mais c'était plutôt du tissu que j'ai trouvé. J'ai jeté une fois du tissu à côté de chez moi. Je rentre, je regarde le tissu. L'imprimerie, ça venait du Brésil. Dans mon petit appartement, j'avais un petit atelier. Au Brésil, j'ai travaillé pour beaucoup d'artistes. J'ai fait des tableaux qui étaient vendus pour chaînes télé, pour des séries. J'ai travaillé, pas avec les artistes, mais j'ai fait ma production. J'ai vendu à théâtre, pour des chanteurs, pour des comédiens. Donc j'ai travaillé, j'ai vendu des choses pour Tom Jobin, Chico Buarque, Maria Bethania, Gilberto Gil, des tableaux pour Francis Reine, Oliver Reine. Et au métropole, j'ai travaillé le tissu, c'était des expos. J'ai été invitée pour la Maison Internationale de Reine pour représenter le Brésil, au 500 ans du Brésil. Avec le tissu, c'était plutôt des ateliers avec des personnes âgées, et aussi des groupes de théâtre, pour faire des costumes, pour faire des décors. Oui, je retourne au Brésil et aussi à Reine. Oui, j'ai beaucoup d'attaches. J'ai des amis, c'est un coin que j'aime bien, la botagne. Ça, j'aimerais bien montrer. Faire un travail, peut-être un atelier de création avec des enfants. Ça ressemble beaucoup à le paysage du Brésil aussi. Ah, je travaille toujours mon imaginaire. Je vois des choses, mais c'est après, c'est le tissu qui vont me dire qu'est-ce que je vais faire. Je regarde le tissu, c'est à partir du tissu qui... Non. Parfois, je mets, en présence humaine, je mets le noir. Des figures, des femmes de couleur. Il y a des danseuses qui sont noires. Contempler la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada